Tu sais-tu que le thé, en fait, la façon dont on le prépare comme ça, c'est assez récent, ça date juste de 200 ans qu'on sait que ça prend juste la transformation des feuilles pour donner des différentes familles de thés. Pendant longtemps, les Anglais pensaient qu'il y avait certains types de théiers qui étaient bons pour faire du thé blanc, d'autres types de théiers pour faire du thé vert, d'autres types de théiers pour faire du thé noir, etc. Et on sait seulement depuis 150 ans, ça date de 1850 là, qu'on peut faire la famille de thé qu'on veut avec n'importe quel théier, c'est juste comment on transforme la feuille dans le fond. En effet, c'est juste à partir de 1850, c'est suite à l'espionnage des Anglais en fait. En 1850, les Anglais ont envoyé un écossais du nom de Robert Fortune passer quelques années en Chine pour voler et se faire des vacations. Alors, c'est incroyable parce que cette personne a passé plusieurs années en Chine et est revenu dans les colonies britanniques avec des Chinois qui avaient le savoir-faire pour planter du thé, pour transformer le thé et quelques graines de théier également. Donc, c'est une période très importante en fait. Entre 1850 et 1900, en seulement 50 ans, les Anglais ont dépassé les Chinois en termes de volume de production. Ils ont planté du thé dans toutes leurs colonies, etc. Donc, au l'ordre d'où est une bonne partie du développement du thé. C'est un peu de l'espionnage industriel. Ils ont commencé avant eux à nous espionner, maintenant c'est eux qui nous espionnent. Absolument, ouais. Salut tout le monde, c'est Fils Labrassage. Je suis encore en compagnie de Vincent de Camélia pour nous expliquer les différentes familles de thé parce que Dieu sait qu'il y en a quelques-unes et si on ne sait pas comment les différencier, on peut être un petit peu mélangé. Quelques mots sur les familles de thé. Qu'est-ce que c'est qu'un thé vert, un thé noir, un ou long, un thé vieilli, on entend souvent parler des familles de thé ? C'est très simple, c'est une question d'oxydation enzymatique. Moi, souvent, quand j'explique ça, j'aime bien prendre l'exemple de la pomme. Quand on croque dans une pomme, on la laisse quelque temps à l'extérieur et puis la chair devient brune. C'est la réaction des cellules avec l'air. C'est un peu ce qui se passe avec le thé aussi. Quand on fait un thé noir, c'est un thé qui est oxydé. Quand on fait un ou long, c'est qu'il est semi-oxydé. Donc, principalement, le thé est twisté, il est roulé. Les jus sortent, une fois que les feuilles sont récoltées, les jus sortent. Je t'arrête. C'est fait à la main par des êtres humains ou c'est fait à la machine ? Ça dépend des pays. En fait, il y a encore des endroits où c'est fait de façon très artisanale, où il faut faire ça à la main. Bien sûr, souvent, ça augmente en production, mais il y a plein de pays où ils font ça de façon mécanique et qui arrive d'avoir un très bon résultat aussi parce qu'on a une certaine homogénéité dans la feuille. Donc, ce n'est pas forcément négatif, le côté mécanique là-dedans. Puis, l'idée, c'est ça. On oxyde la feuille, on va vers le thé noir. Donc, plus la feuille est oxydée, plus on va voir apparaître des notes fruitées, boisées, chaleureuses. Donc, ça, ça vient avec l'oxydation. Un thé qui n'est pas oxydé, ce serait plus le thé vert, le thé blanc. Les thés semi-oxydés, c'est les boulons. Les thés noirs, c'est oxydés. Et les pluers, les thés vieillis, c'est les thés fermentés. Alors, si on commence par, par exemple, le thé blanc. Le thé blanc, c'est juste des feuilles et des bourgeons qui sont récoltés et séchés traditionnellement à l'air libre. Maintenant, de plus en plus à température contrôlée dans les pièces où on extrait un peu l'humidité des feuilles. Donc, les thés blancs, la feuille n'est pas roulée, la feuille est encore entière. C'est pour ça qu'on les infuse souvent plus longtemps, entre 5 à 7 minutes. C'est un thé assez délicat. On va utiliser de l'eau aux alentours de 75 degrés pour les infuser. Donc, c'est un thé relativement désaltérant. Thé blanc, thé vert, ça se voit bien l'été. C'est très rafraîchissant. Est-ce qu'il y a plus de caféine dans un thé blanc, d'un thé noir ou d'un thé vert ? Ou c'est le même taux de caféine ? La caféine, en fait, change un petit peu en fonction des familles de thé et en fonction de comment on procède la feuille. On a des thés verts qui sont très hauts en caféine et des thés verts qui sont très bas en caféine. On a des thés verts qui sont très hauts en antioxydants et d'autres très bas en antioxydants. Mais de façon générale, dans les tests qu'on a menés en laboratoire, c'est pas mal les thés verts qui scorent un peu en termes de caféine antioxydants. D'ailleurs, au passage, on a un rapport assez étroit entre le taux de caféine et le thé antioxydant. Souvent, plus il y a de caféine, plus il y a de n'oxydant. C'est proportionnel. C'est proportionnel un petit peu. On a trouvé des similitudes, en tout cas, dedans. Alors, dans le cas des thés blancs, donc faiblement transformés. Dans le cas des thés verts, c'est simple. La feuille, on veut qu'elle reste verte. C'est-à-dire qu'on tient à garder le côté végétal et floral. Donc, on ne veut pas que ça s'oxyde. Donc, la technique qu'on fait pour ça, c'est qu'on fait une dessication. Donc, la dessication, c'est passer les feuilles à la chaleur. Donc, souvent, les japonais vont faire ça à la vapeur. Donc, on passe les feuilles à la vapeur très chaude dessus. Ça va tuer l'enzyme qui est responsable de l'oxydation. Donc, la feuille ne pourra pas s'oxyder. Après, elle va toujours rester faite. Donc, dessication. On va rouler les feuilles pour faire sortir les jus. Puis, un séchage après pour fixer vraiment les jus sur la feuille. Les japonais font ça à la vapeur. Les chinois font ça dans des cuves chaudes. Ils vont passer les feuilles comme dans des grands ouaux. Puis, ça va être le même effet. En fait, ça va neutraliser l'oxydase, qui est l'enzyme responsable de l'oxydation. Donc, on va faire la dessication, un roulage soit manuel, soit mécanique et un séchage aussi. Donc, ça, on tient vraiment à garder une feuille très, très, très verte. On veut que ça reste verte. Ça ne va pas s'oxyder vu qu'on aura neutralisé l'oxydase. Dans le cas des houlangs, les houlangs, on commence à faire un ténoir, mais on arrête avec un séchage. Donc, on va passer la feuille suite au roulage qui va faire sortir les jus dans l'humidité et dans la chaleur. Mais on va arrêter l'oxydation à un certain moment avec un séchage. Donc là, on va obtenir des houlangs plutôt verts et florals si on fait une petite oxydation, ou des houlangs plutôt boisés et chaleureux si on pousse un peu l'oxydation. Dans le cas des ténoirs, on va juste prolonger l'oxydation un peu plus. Jamais à 100%. On ne veut pas que ça donne du compost non plus. Mais on veut que ça s'oxyde bien. Donc ça, souvent, c'est le savoir-faire du producteur qui va arrêter l'oxydation quand il le souhaite. Mais on pousse l'oxydation un maximum. Et dans le cas des puères ou thé vieillis, et bien là, c'est plus une fermentation bactériologique de la feuille. Donc, on va récolter les feuilles qui vont se transformer un petit peu comme un thé vert, mais on va les laisser souvent pendant quelques mois dans beaucoup d'humidité, beaucoup de chaleur. Parfois, on peut remettre aussi de l'eau sur les feuilles. Ça va favoriser vraiment la fermentation. C'est souvent avec la fermentation qu'on obtient des notes plus terreuses, plus minérales, parfois de patate douce. Le thé, le purée, c'est un thé qui peut pas goûter la patate douce. Oui, on peut trouver des notes de patate douce parfois. Absolument. Alors, c'est ça, qu'est-ce qu'on récolte sur le théier ? À base, c'est fait avec bourgeons plus feuilles. Donc souvent, la finesse d'un thé, c'est un peu le pourcentage de bourgeons qu'on a dedans. Quand on regarde ces feuilles de thé, on peut souvent voir si c'est une récolte fine ou plutôt grossière avec le pourcentage de feuilles. Et souvent, plus on a de feuilles, plus on va avoir des tannins, de la force, de la charpente un peu dans son thé. Plus on a de bourgeons, plus on va avoir un peu de subtilité et de texture. C'est un peu le rapport des deux pourcentages de bourgeons et de feuilles qu'on récolte sur le théier. Ici, on a des petites photos sur la dessiccation à la vapeur. Là où on va voir des jets de vapeur chaude qui sont envoyés sur les feuilles après la récolte. Donc ça, les Japonais ont ce système-là. C'est ça qui va participer beaucoup au côté très iodé, très marin des tévères. Les Chinois vont faire ça tantôt dans les cuves chaudes. Donc là encore, c'est très artisanal cette façon de faire. Ça se fait aussi dans des fours cylindriques qui vont avoir un peu le même effet de neutraliser l'oxydage. Donc les Chinois, de cette manière-là, les Japonais ont plus la façon à la vapeur. Ça va caractériser un petit peu le goût. Mais dans les thés verts, je répète, le but est le même. C'est de neutraliser l'oxydase pour pouvoir ensuite transformer, faire sortir les jus et fixer les jus. T'as oublié les familles? T'as oublié la famille des... pas des thés, mais des tisanes. Qu'est-ce qui fait partie d'une famille de thés les tisanes? Les tisanes, en fait, c'est différent des thés. Dans les tisanes, il n'y a pas de feuilles de thés, il n'y a pas de camélia sinensis dedans. Souvent, c'est des alliages de différentes fleurs. Donc dans le cas, par exemple, du rooibos, ici, on va avoir différents cardamomes, gingembre, pétales de roses. Donc c'est ça, ça diffère. Dans le fond, les tisanes, c'est juste des infusions où il n'y a pas de thé, donc de camélia sinensis. Il n'y a pas de caféine dans la... Il n'y a pas de caféine dans la tisane, absolument. Donc on a aussi le rooibos, qui est une plante d'Afrique du Sud qui est naturellement sans caféine. Donc parfait pour les gens qui veulent boire une belle infusion avant de dormir le soir. Tisane ou rooibos, c'est parfait. Comme ma grandma à plaisir.